C'est une histoire troublante. On s'est croiré dans un film policier. Mais ce n'est point une mise en scène. Nous sommes sur le site de l'université de Kinshasa, près du centre neuropsychopathologique CNPP. La police de la ville a fait une découverte macabre dans la brousse. Des restes de plusieurs corps humains enterrés dans des conditions mystérieuses. Selon la police, l'auteur de ces actes, c'est ce jeune homme, Emmanuel Kossi, 31 ans. Depuis plusieurs années, il cible les personnes qui se retirent dans cette partie de la ville pour la prière. Les hommes du général Silvano Kassongo ont mis la main sur lui, grâce visiblement au ciel, qui n'a pas voulu que cette aventure meurtrière continue. C'est par cette jeune dame qui a failli être la unième victime du tueur des luniquines que l'alerte a été donnée à la police. Sous-titrage Société Radio Elle aussi a failli être tuée par le même homme. Est-il un déséquilibré mental qui se serait évadé du CNPP ? Difficile d'y répondre car l'homme qui a tout l'air d'un éliminé affirme avoir agi en âme et conscience. Je suis un des amis, 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 je suis un des amis. Il y a 6 personnes, il y a 5, il y a une fille. Le commissariat provincial de la police promet de renforcer des mesures sécuritaires dans ces coins isolés du site universitaire où des milliers de personnes vont chaque année prier. Le commissariat provincial recommande en même temps à ceux qui vont en pèlerinage d'être prudents quand ils entrent en brousse.